Colonel, cher ami, Watao, j'ai donc la loue tâche de te rendre ici l'hommage au combien mérité de tes compagnons de l'hôpital. C'est à ce titre que je prends la parole, en le nom à tous. Décembre 1999, 5 janvier 2020, cela fait exactement 21 ans que nous avons consacré notre vie, que dit notre jeunesse, à la richesse et pour la cause, la noble cause de la paix, cher frère. De la justice, de la liberté, de l'égalité. Dans la nuit du dimanche au lundi, lors de la présentation de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armes, Monsieur le Président de la République, que tu appelais affectueusement le vieux quand on se retrouvait entre nous, avec le collègue-major de Rasouba, D'une voix altérée, triste, prononçant ton nom, nous avons deviné aisément ce que nous avons refusé d'accepter. Les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, nous avons compris la portée de ce qui allait être dit par ton papa, par le vieux, par le Président de la République. Il annonçait que son fils, le collègue-major Ouattara Issyaka, Ouattawa, son fils est décédé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier aux États-Unis. Impossible de dire ici des mots, par des mots je dirais, de ce que nous avons ressenti. Une douleur qui virie, l'envie de hurler, le sentiment d'un gouffre qui s'ouvre sous les pieds. En une fraction de seconde, nous comprenons que le monde, le nôtre, venait de chavirer. Pas de rémission possible, impossible de revenir en arrière, moins de 10 secondes après l'annonce. Les magnifiques photos s'étalaient à la une des journaux, des photos desquelles nous trouvons souvent des commentaires qui accompagnaient de tout genre, qui te décrivaient, qui décrivaient l'homme, un homme qui parlait avec les yeux pétignants. Des vies qui regardaient l'objectif sensu, toujours ce sourire énigmatique, comme nous le voyons ici sur cette photo. Chers amis, chers frères, comment peut-on tenter de passer la présentation de notre ami Watao, vivant, à celui de Watao, mort, couché là, devant nous, dans un cercueil ? Depuis l'annonce de ta mort, Watao, whisky, il fallait trouver des ruses pour ne pas s'effondrer. Aujourd'hui, ces retrouvailles sont déchirantes, puisqu'elles augurent d'une séparation à venir, et c'est la définitive. Te voir allongée dans ce cercueil, hirnette, devant ces hommes et femmes, venus de très loin Watao. Pour certains, là, plus qu'immobile, erratique, la vue des visages, émue, de tes compagnons de lutte, larmes au bord, des yeux en sanglots, étouffés, c'est pénible. Souvenirs des familles et amis, essayant cet après-midi de rester droits et de contenir leurs pleurs comme poètes à l'unisson de la dignité ambiante. Watao, tu es un soldat dont la bravoure était sans faille. Watao, comme je le disais plus haut, décembre 1999, tu fus un élément clé de la transition. Ne partageons plus le point de vue quant à sa gestion, avec le journalisant, complot du cheval blanc et de la mercilesse noire, les moins chanceux ont été tués. Je vais citer Lagrénat, Aboudraman, Cambiré, etc. Nous, les plus chanceux, dont toi, Whisky, tu as été emprisonné, torturé. Certains d'entre nous ont perdu des dents. Toi, tu as laissé ta jambe. Cette jambe qui a été juste sauvée par des purs, comme l'a dit le médecin, que c'est ce qui t'a sauvé, sinon tu aurais été amputé. Ne disposant de rien, ayant tout perdu, privé de salaire, privé de tout, nos têtes étaient mises à prix dès janvier 2000. Nous allons, les uns après les autres, par des chemins différents, prendre la route de l'exil. Etant connu, toi et Zagazaga, vous vous êtes déguisé en femme pour pouvoir réussir à sortir du pays. Oui, nous nous rappelons comme si c'était hier, de cette souffrance. Oui, cette souffrance, Whisky, on a subi un exil. Cette souffrance qui ne peut s'expliquer, parce que nous l'avons vécu et il faut pouvoir la vivre. On ne connaissait plus le goût de la viande. On ne connaissait plus le goût du poisson. On devait s'organiser nous-mêmes pour préparer notre cuisine. Aller puiser de l'eau chaque soir avec des bidons de 20 litres en main et par petits groupes pour pouvoir ravitailler ceux parmi nous qui étaient désignés ce jour pour faire la cuisine. Tu rappelles-tu, Whisky, quand on nous donnait, pour nous les non-fumeurs, deux paquets de whisky, et pour vous les fumeurs, six cigarettes, une fois par mois. Est-ce que tu te rappelles encore de ça, à faire rapport au whisky ? Il nous fallait souvent mettre des cordes au bout de nos chemises, pour ceux qui avaient des draps, au bout des draps, pour les accrocher sur des branches sèches, pour avoir un peu d'ombre. On partageait le soir au coucher nos chambres avec des chauves-souris. Oui, avec des chauves-souris, et cela pendant plus d'un an. Fatigués de cette souffrance, Whisky, nous allons, à visage de couvert, faire le chemin retour, cette fois pour mettre fin à cette France, et bien sûr, par l'instauration de la liberté et de la démocratie. Au lendemain du 19 septembre, après le chèque, nous avons décidé de nous organiser pour faire face à la résistance. Oui, en créant des compagnies, pour ne citer que quelques-unes. Cobra-force de l'os, Fansara de Fofi et Kwaku, Atiengè de Mourou, Guépard, que je commandais, et Anaconda. Anaconda, qui est donc le nom du plus gros serpent du monde, ce nom que tu as gardé jusqu'à ta mort. Plusieurs d'entre nous n'ont pas eu cette chance. Il y a Oudraman, qui a le bras amputé à Korogo. Colo numéro 2, qui vit dans un fauteuil grand qui a perdu la mame inférieure. Petit Cobra, Tchogarba, Zagazaga, Koulubale-Yerogogo-Dichuk, Kone Denuteme, Kappelé, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, cher frère Whisky, tu viens t'ajouter à sept, bien déjà tristes et longues listes, des vaillants combattants tombés aux premières heures. Oh oui, la mort. Implatable qu'elle est, venait de nous enlever à jamais, ça a belébélé, un homme de valeur. Un élément essentiel, tant pour le chef suprême des armées, son papa, monsieur le président Alassandra Mawatra, que pour l'arrivée militaire et la troupe. Watao, ton départ, vient de créer un vide incommensurable. Oui, mieux que toi, qui pourra maintenant expliquer à tes enfants pourquoi tu voulais profiter de la vie, pourquoi tu essaies de vivre avec le peu que Dieu te donnait. Et toi, qui couvert les tiens, tes enfants, tes épouses, d'amour, d'attention et d'affection. De longues années semblaient encore être permises et rien ne pouvait faire prévoir le départ prématuré d'un homme que nous étions si heureux à compter au nom de nos plus affectionnés amis. Hélas, le renversement de nos espérances, la paix de Watao, notre aide chère, est une preuve que nous devons subir avec résignation. Watao, te rends-tu compte de ce que tu fais ? Autour de toi, autour de toi, que dis-je, autour de ton corps, sont réunis, sans voix, ton papa, tes amis, tes frères d'âme, plus jamais ils ne t'appelleront Watao, ils ne t'appelleront Sabele-Beni. Cette émotion et cette douleur si forte que je ressens aujourd'hui de dire que notre ami, notre frère, votre fils, c'est un parent, votre fils, Excellence Monsieur le Président de la République, votre fils, Watao, nous a quittés et cela définitivement. Watao, pourquoi accepter de t'arrêter si tôt ? Le 1er janvier 2014, une anecdote, le Président de la République qui arrivait à la suite du Conseil des ministres au Palais, le colonel qui était le lieutenant-colonel, qui venait d'être premier lieutenant-colonel, s'est donc mis au gadavou et il s'est présenté à son instant, Monsieur le Président de la République. Et il a dit, commandant Watao Isiaka, commandant en seconde de la garde républicaine. Le Président de la République, qui suit pris, il a dit, mais quel commandement ? Moi, j'ai signé le décret, le 1er décret hier qui disait que vous êtes premier au garde des lutteurs-colonels. Il dit, non, moi je passe, excellent Monsieur le Président, en fait c'est un tableau, donc le tableau je passe donc au lieutenant-colonel, le mort d'octobre. Le Président de la République a dit tout de suite, ça prend effet dès le 1er janvier. Nous pourrons dire ici que Watao, depuis cette période, tous les officiers, tous les décrets signés par son excellent Monsieur le Président de la République, tous les officiers promus portent donc leur grade à partir du 1er janvier. Et ça nous clôture. Militaire charismatique, tu as toujours été à l'écout des hommes, de tes amis, pour lesquels ils t'endulent tout. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, pour nous honorer. Rendre hommage aux garçons formidables que tu étais, un homme avant tout, d'une grande simplicité, avec un cœur énorme. Fougueux, aimant les gens de la vie, et la vie, toujours aux grands souris, aux lèvres et le mot pour rire. D'une joie de vivre intense, un éternel enfant par-dessus tous tes parents, ta famille, tes amis que nous sommes, respectueux et attachants, mais surtout un ami, le meilleur que tu sois, entier, sincère, franc, drôle, est toujours là quand on a besoin de toi, à l'écoute de tes amis, compréhensifs et réconfortants. Tu es trouvé là, couché, sous le lit du soldat, pas celui du soldat Watao, pas à côté de tes enfants, chers frères, pas à côté de tes épouses, Watao, tu es couché là, dans un cercle, pour nous dire au revoir, pour nous dire que tu es parti, et que tu nous as laissé. Cet espoir qui est resté dans notre cœur, comme un jardin, dans ton retour à Roseray, est aujourd'hui fané. Oui, fané. Et j'en suis, comme tout le monde, terriblement triste, il est fané, et c'est là définitivement, mon cher ami Watao. Du haut de tes 52 ans passés, si c'était trop court, trop court pour partir maintenant, l'émotion est grande, et ma peine immense. L'incompréhension m'anéantit, Watao, toi ici, reposant devant nous, tellement irréel dans ce silence que tu laisses, que ton sourire ne rompt pas, toutes ces lames qui coulent, et notre cœur se serre, en pensant à toi, Watao, s'il te plaît, pourquoi si tôt, le président de la République, ton papa te pleure. Oui, il te pleure. La première dame te pleure. Le président de l'instruction te pleure, le ministre d'État. Oui, ton ami, le ministre d'État, que tu appelles le « golden boy », il te pleure. Le chef d'état-major, apparemment, à chaque fois que vous vous croisez, c'était même plus des relations entre chef et subordonné, c'était plus amical. Il te pleure. le commandant supérieur de la gendarmerie. Ton grand frère, que tu appellais le grand frère, te pleure. Ton ami, le DGPN, tu ne l'as jamais appelé, mon général, tu l'as tué, appelé, excusez-moi la couille, il te pleure. Watao. Tu as dit au colonel-major d'Erasoubaki, tu allais pour des soins et que tu passerais le Noël aux États-Unis et que tu reviendrais fêter le 31 et le 1er janvier avec lui ici à Abidjan. Tu rappelles-tu quand tu lui disais « sans finir ». Tu allais le trouver à la maison, tu as dit « sans finir ». Il m'a dit « Seuls vous deux, vous savez pourquoi tu lui avais dit « sans finir ». C'était un moment terrible de lui aussi, sa vie. Le colonel Saco t'a envoyé un message de félicitations pour ta promotion. Il te pleure. Watao. Les farakorossiens te pleurent. Ton papa est inconsolable, il te pleure. Ton frère, ta soeur te pleure. Watao, je regarde les visages. Des enfants, oui, ils sont trop jeunes pour être orphelins. Ils sont trop petits pour être orphelins. Il te pleure car ils n'auront plus d'amis, ils n'auront plus de complices avec qui jouer, avec qui danser. Je me rappelle quand je suis allé, nous sommes allés saluer à la maison, ton fils a dit « Maman, il y a du monde dans la cour, habille-moi s'il te plaît dans mon boubou ». Elle allait l'habiller et l'enfant a dit « Maman, habille-moi parce qu'il y a fête à la maison ». L'enfant ne savait pas que son papa était parti pour toujours. Nous avons été touchés. Oui, Djenéba, Mimi, Maï, oui, je vous regarde. Oui, je les regarde. Tes femmes sont inconsolables, elles te pleurent. Oui, elles n'auront plus d'amis, elles te pleurent, elles n'auront plus de foyer, elles n'auront plus de complices. Ce matin, je sais que, je sais encore que tu es près de nous, probablement là où tu es parti, tu es heureux parce que nous te connaissons et que nous t'aimons. Nous croyons en cela pour soulager notre peine, notre douleur. Nous ferons le deuil en nous disant que tu es resté égal à toi-même, fier, digne, fidèle à tes valeurs. Nous voulons que tu saches une fois de plus combien nous t'aimons. Wataou. Chers parents, tes épouses, tes enfants, oui, nous leur disons, d'accepter également et en même temps notre compassion, notre profonde reconnaissance, sachez également que votre époux, votre fils, votre papa, oui, votre papa, le connexer Major Wataou a été aimé et admiré. Vous pouvez être légitimement fiers de lui. Soyez assurés de notre indéfectible soutien. Nous les faisons raccrocher. Nous, ses amis, nous, ses frères d'âme. Soyez sûrs que nous ne perdions le souvenir du connexer Major Wata Issiaka. Adieu, au connexer Major Wata Issiaka. Adieu, Wataou. Adieu, Sabe-e-Bé. Adieu, à jamais dans notre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada